Bonjour à tous, merci d'être là en ce vendredi après-midi où il fait beau et chaud à Montréal, une rareté pour les prochains six mois certainement. Alors, nous sommes là pour la soutenance de thèse de Mme Élise Smith. Et je vais, dans un premier temps, je vais vous présenter les membres du jury. Donc, à l'écran, nous avons Mme Lynn Létourneau, qui est professeure à l'Université Laval, qui agira à titre d'examinatrice externe. Ensuite, nous avons M. Frédéric Bouchard, qui est professeur ici à l'Université de Montréal, qui agira à titre d'évaluateur interne. Ensuite, il y a M. Bryn Williams-Jones, qui est professeur ici à l'Université de Montréal, qui est le co-directeur. Il y a un autre co-superviseur qui s'appelle Zubin Master, mais qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Il a l'intérêt de permettre la soutenance de thèse qu'on a choisi d'avancer même. Ensuite, nous avons la représentante du doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, Mme Simona Pignamy, qui est aussi professeure à l'Université de Montréal. Et moi, je suis présidente du jury. Je m'appelle Lise Gauvin, je suis professeure également à l'Université de Montréal. Alors, dans un premier temps, on va inviter Mme Smith à nous faire une présentation de l'essentiel de sa thèse. Et cette présentation-là durera environ 25 minutes. À la suite de la présentation, nous aurons une et possiblement deux rondes de questions. Alors, à tour de rôle, les examinateurs auront la possibilité de poser des questions. Ensuite, nous ouvrirons les questions à la représentante de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, et nous ouvrirons les questions à l'audience aussi. À la fin, on va demander aux gens de ressortir encore, et le jury va délibérer. Et après les délibérations, on annoncera les résultats des délibérations. Alors, voilà. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Élise Smith. Alors, merci de nous faire votre présentation. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les grandes lignes de ma thèse d'autorale. Cette thèse a été écrite sous format d'articles. Donc, il y a un total de quatre articles qui ont été écrits. Il y a plusieurs de ces articles qui ont été écrits en collaboration. Donc, il y a plus qu'un auteur sur certains des articles, notamment Média-Lecteur de recherche, et un collaborateur externe, Matthew Hunt. Donc, justement, en parlant d'auteur, aujourd'hui, de nos jours en sciences contemporaines, on parle de plus en plus de listes d'auteurs ou d'équipes de recherche qui font de la recherche. On parle de moins en moins d'un chercheur qui fait une recherche. Donc, on voit souvent des listes d'auteurs comme celle-ci. Il y a environ une dizaine d'individus. Ceux-ci sont nommés en ordre de contribution, donc ceux qui ont contribué le plus en premier. Et puis, ça va en ordre des croissants. Il y a aussi des articles de plus d'une centaine d'individus, nommés par exemple en partie en ordre alphabétique. Il y a même des articles qui font plus que mille individus. Donc, évidemment, l'inflation du nombre de chercheurs sur les publications scientifiques dans la majorité des domaines de la science nous poussent à poser plusieurs questions. Qui, par exemple, est responsable de la recherche? Est-ce que tous les chercheurs sont imputables? Comment devrait-on nommer les auteurs? Quel ordre utiliser? Et comment faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on devrait utiliser des modes? Est-ce qu'une personne décide l'ordre ou est-ce qu'on décide tout ensemble? Est-ce que c'est une décision démocratique ou plutôt hiérarchique? La problématique particulière à ma thèse, c'est que les pratiques et les normes habituellement ont été créées à l'intérieur de silos disciplinaires. Donc, on parle de pratiques disciplinaires. Toutefois, la recherche dans plusieurs milieux, dont notamment en santé, devient de plus en plus multidisciplinaire. Donc, des professionnels de la santé vont faire de la recherche en collaboration avec les chercheurs en sciences pures et en sciences humaines. De plus en plus, on voit l'institutionnalisation de milieux de recherche, de domaines de recherche plutôt, tels que la bioéthique ou la santé publique, qui est a priori des domaines dits soit multidisciplinaires ou interdisciplinaires. Le problème étant que ceci crée une coexistence de normes reliées à la signature savante. Mais avant d'aller plus loin, on va parler un peu de qu'est-ce que la signature savante. Donc, il y a plusieurs noms synonymes qu'on peut utiliser lorsqu'on parle de signature savante. On parle d'être auteur, tout simplement. On parle d'authorship. Dans certains milieux en études en sciences et technologies, on a aussi parlé d'autorat. De plus en plus, dans les lignes directrices reliées à la conduite responsable en recherche, nous parlons de paternité, de la publication universitaire. Généralement, du moins dans la littérature, on s'entend pour dire que les auteurs sont les individus qui ont contribué substantiellement à la dite recherche. Vu qu'ils ont contribué substantiellement, ils prennent une part de responsabilité pendant le processus de recherche et suite à la publication, ils sont imputables pour tout problème relié à la recherche. Donc, s'il y a un cas de falsification, de fabrication ou autre, c'est les individus qui sont imputables. De plus, un auteur a une certaine forme de reconnaissance reliée à la publication. Un certain mérite, sinon. À l'intérieur de l'institution de recherche, on utilise souvent l'expression « publish or perish ». Donc, en gros, il faut publier pour rester dans le milieu universitaire. Plus qu'on publie, plus qu'on a de crédibilité, voire même un certain capital symbolique qui se relie à l'autorat et à la publication. Lorsqu'on demande aux chercheurs s'ils ont déjà distribué l'autorat de façon appropriée. En théorie, c'est bien simple de dire une personne qui a contribué est ainsi auteure et responsable. Toutefois, en pratique, on voit que ce n'est vraiment pas aussi évident que ça. On peut aussi voir que c'est un pourcentage beaucoup plus élevé que d'autres problèmes tels que la falsification et le non-respect avec des lignes directrices reliées au sujet humain. C'est des éléments qu'on discute beaucoup en bioéthique. Mais pourtant, plusieurs personnes me disent souvent « oui, mais distribuer l'autorat de façon inappropriée, ce n'est pas aussi grave que, par exemple, la falsification qui peut avoir un lien direct avec l'intégrité de la recherche. Toutefois, si de plus en plus de gens distribuent l'autorat de façon inappropriée, nous n'avons aucun mécanisme pour faire en sorte que les chercheurs restent imputables. Donc, on ne sait pas qui a falsifié les données, par exemple. Donc, ne veux pas, l'autorat est un mécanisme par lequel, ou un mécanisme qui rend l'éthique de la recherche et qui rend les normes liées à l'intégrité de la recherche possible. Mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans ma thèse, c'était cette notion d'inapproprié. Qu'est-ce qui est approprié ou inapproprié relié à la distribution de la signature savante? Donc, la question que je pose dans ma thèse, c'est quels fondements théoriques peuvent être utilisés pour la distribution juste de la signature savante dans le contexte de la collaboration de recherche multidisciplinaire en sciences de la santé. Donc, souvent, on va lire dans la littérature qu'on devrait distribuer l'autorat de façon juste sans pour autant définir c'est quoi vraiment le juste, qu'est-ce qu'on s'entend par juste. On va parler, on devrait le faire de façon équitable, on devrait respecter la contribution de chacun, mais on ne sait pas vraiment comment le faire. Donc, je voulais vraiment trouver des fondements théoriques qui peuvent justifier une distribution juste à l'intérieur des équipes multidisciplinaires en sciences de la santé. Donc, la thèse se présente comme celui-ci. Premièrement, je voulais cibler les enjeux reliés à la distribution de la signature savante en recherche. Je l'ai fait, j'ai ciblé les enjeux dans deux différents articles. Le premier, c'est les enjeux de façon générale. Dans les cas multidisciplinaires en sciences de la santé, c'est le premier article de la thèse, le premier article que j'ai écrit. Par la suite, j'ai été confrontée à plusieurs chercheurs qui me présentaient de la littérature en santé mondiale qui montraient des enjeux complètement différents. Donc, à quelque part, je trouvais intéressant et important d'avoir une étude de cas en santé mondiale pour démontrer qu'il y a des enjeux complètement différents dépendants d'un contexte particulier. Par la suite, je définis ce qu'on entend par juste et je développe des principes par rapport à cette justice-là. Ces deux éléments-là, c'est le cœur de la thèse qui est écrit dans un article, on dirait l'article principal de la thèse qui répond le plus à la question. Et par la suite, j'exemplifie l'application de ces principes en développant une procédure de distribution de la recherche. Donc, commençons par les enjeux. Plusieurs des enjeux sont reliés aux lignes directrices sur la distribution de la signature savante. Par exemple, le International Committee of Medical Journal Editors a écrit la ligne directrice le plus citée. Il y en a d'autres, dont notamment celui du World Association of Medical Editors ou le Committee of Publication Ethics, mais ils sont moins détaillés. Ces signes ici, ce sont le plus cité en santé. Donc, ils vont dire que l'attribution de la qualité d'auteur repose sur quatre éléments clés. Ces éléments sont inclusifs. Donc, il faut respecter les quatre éléments ensemble. Donc, il faut premièrement avoir fait une contribution substantielle à une partie de la recherche. Par la suite, il faut avoir pris part à la rédaction préliminaire ou bien de la révision critique de l'article en tant que telle. Par la suite, tout le monde doit avoir fait une approbation finale de l'article avant qu'il est envoyé pour se faire publier et aussi après, suite à des modifications qui sont faites souvent à des critiques des revues par les pairs. Et dernièrement, il y a un engagement à assumer l'inficialité pour tous les aspects de la recherche en veillant à ce que les questions reliées à l'exactitude ou à l'intégrité de toute partie de l'oeuvre soient examinées de manière appropriée pour ensuite être résolues. En d'autres mots, les individus ne sont pas invitables pour toute la recherche. Les individus sont invitables à trouver qui a été responsable pour la faute pour faire en sorte que cet individu-là en tant que tel soit invitable. Donc, disons que c'est un nouveau point qui a été changé récemment. Avant, on voyait que tous les individus sont responsables pour leur contribution, mais maintenant, on passe à un différent type d'inputabilité. Donc, le problème principal relié aux lignes directrices sont premièrement, et c'est quand même un grand problème, ils sont plus connus des auteurs, des éditeurs et de la communauté scientifique de façon générale. Ou, lorsqu'ils sont connus, ils sont tout simplement négligés. Les gens souvent argumentaient à l'intérieur d'articles que c'est des normes que la majorité ne respecte pas, donc, pourquoi les respecter? Bon, c'est des argumentaires un petit peu questionnables. ou s'il y a des gens qui vont dire qu'il y a des notions qui sont trop floues, telles que la notion de contribution essentielle. Il y a d'autres qui vont dire que c'est trop exigeant, que pas, par exemple, mille individus ne peuvent pas prendre part à la révision critique d'un article. Aussi, les lignes directrices n'abordent pas quel ordre utiliser à l'intérieur d'une équipe de recherche. Donc, en gros, souvent, la littérature, c'est un enjeu important. Toutefois, les lignes directrices ne vont pas en parler du tout. Aussi, on ne parle pas de la distribution. Est-ce que on peut distribution, est-ce que c'est juste, par exemple, le directeur qui choisit qui est auteur ou c'est une décision collective? Il y a beaucoup d'enjeux reliés à la contribution. On a souvent mis en face sur les contributions intellectuelles reliées à la recherche. ils ont toujours une valeur plus importante. On le voit souvent dans les lignes directrices qu'il faut que tous les auteurs aient fait une contribution intellectuelle. Toutefois, dans la recherche contemporaine, il y a plusieurs recherches où la contribution technique, elle est immense. On parle de création de bases de données, par exemple, de création de logiciels qui peut être vu comme des contributions techniques et sont souvent dévalorisées dans la distribution de l'autorat, voire même exclues. Aussi, la notion de responsabilité, on en a déjà parlé. On se demande si l'invitabilité était irréaliste lorsqu'il y a, par exemple, mille auteurs. La notion d'invitabilité a tendance à changer beaucoup dans les dernières quatre années dans les lignes directrices, donc c'est à voir. Aussi, la notion de « guarantor » en anglais, bon, être « garant » en français a été suggérée, c'est-à-dire qu'un individu prenne la responsabilité pour toute l'équipe. Donc, on nomme un individu responsable. Toutefois, le problème avec ce type de concept, c'est que le reste des individus sont déresponsabilisés. Si, par exemple, il y a une faute, c'est seulement le responsable et pas l'individu qui a commis la faute qui est responsable. Donc, à quelque part, il y a plusieurs questions posées par rapport à ceci. Toutefois, ça stabilise beaucoup l'individu de pouvoir cibler un individu comme étant responsable. Ensuite, je suis passée au cas des partenariats en santé mondiale. Donc, il y a beaucoup d'initiatives pour créer des partenariats équitables entre chercheurs provenant de pays développés et des chercheurs provenant de pays en voie de développement. Le but étant de créer des collaborations ou les deux acteurs peuvent avoir une collaboration dite partagée équitable même si le financement peut provenir d'un pays développé. Toutefois, plusieurs enjeux sont reliés à ces initiatives. Je vais seulement en nommer quelques-uns. Donc, notamment, il y a des injustices systémiques reliées envers les auteurs qui ne parlent pas anglais. Généralement, toutes les lignes directrices vont mettre énormément d'envers sur la révision de l'article et sur l'approbation de l'article. Toutefois, on traduit rarement les articles dans une autre langue que l'anglais vu que l'anglais est dans le milieu médical, la langue dans laquelle on publie la majorité des articles scientifiques. Aussi, vu la perception du biais éditorial, ça peut promouvoir des pratiques questionnantes. J'explique. C'est très bien connu que les chercheurs des pays développés publient plus dans les journaux à impact plus élevé ont des réputations plus grandes. Et donc, les chercheurs des plébis en voie de développement pourraient dire, par exemple, on nomme tel auteur en premier pour que notre article de façon générale ait plus de crédibilité et c'est peu importe qui est vraiment responsable pour la recherche et peu importe qui a vraiment fait la contribution à la recherche. Donc, ce biais est au niveau aussi éditorial parce que même au niveau des revues, plusieurs vont percevoir que l'éditeur va mettre de l'avant un article dont les auteurs proviennent de pays développés. Par la suite, il y a différents tas des auteurs qui ont été créés pour promouvoir cette équité. Équité, pardon. Notamment, lorsque j'ai fait une présentation, plusieurs exemples m'ont été envoyées en disant voici les nouvelles façons de faire en santé mondiale. Donc, notamment, en utilisant un ordre d'après la provenance géographique de l'individu. Donc, le premier auteur en ont cet exemple ici vient du Canada, le deuxième provient du Guatemala, le troisième du Canada, le quatrième du Guatemala et ainsi de suite. Ça fait en sorte que les deux individus, les deux les individus des deux pays reçoivent, si on veut, une reconnaissance dite égale. Donc, passons au cadre du sujet. On a vu beaucoup de problèmes, beaucoup d'éléments qu'on dit injustes. Mais maintenant, il faut poser la question « Qu'est-ce qui est vraiment juste dans la signature savante? » Lorsqu'on regarde dans la littérature, plusieurs mots sont utilisés pour promouvoir cette justice. On parle de distribution équitable, on parle de « fairness » en anglais, on parle de l'autre part de la médaille aussi d'injustice. Donc, il était tout à fait logique d'aller voir dans les théories de justice sociale. Toutefois, en regardant ces théories, on réalise que souvent, elles sont créées pour créer des institutions justes. Le but de ma recherche toutefois n'était pas de recréer l'institution scientifique. Je voulais créer une certaine justice ou promouvoir une certaine justice à l'intérieur de l'équipe de recherche. Donc, je voulais promouvoir un accord dit juste. Et donc, j'ai réalisé que la notion primordiale était plutôt l'accord. Donc, je suis allée voir dans les théories plus contractualistes pour trouver une base théorique pour ma tête. Donc, j'ai utilisé une théorie contractualiste très contemporaine écrite Fast-Gallon nommée « What we owe each other ». Cette théorie éthique va agir juste sur les relations dites interpersonnelles. Donc, on ne parle pas des animaux, on ne parle pas des plantes, on parle seulement des obligations entre les individus dans une société où on considère que chaque individu a une raison et est capable de venir à un accord. L'accord est complètement hypothétique, mais c'est tout de même une notion d'accord qui est centrale à la théorie. Scarlane va commencer son œuvre en disant que les raisons, et pas la raison, les raisons tangibles sont la base de la normativité. Donc, la norme, par exemple, si je devrais faire x est justifié par exemple y. Je devrais faire x à cause de y. Lorsque je dis à cause de, ceci devient une raison pour agir et pour créer une norme. Les valeurs de même sont justifiées par les raisons aussi. Donc, il y a eu une certaine cohérence ou une certaine vision cohérente à la théorie en tant que telle. Les raisons et les valeurs prennent pourtant leur sens à l'intérieur d'un contexte particulier. Donc, contrairement à beaucoup de contractualistes qui ont une vue plus, moins contextualisée, cet auteur-là décide de dire que, oui, les raisons dans un milieu vont être complètement différentes et avoir une différente valeur que dans un autre milieu. Par exemple, promouvoir la contribution intellectuelle et l'avancement des connaissances, c'est une valeur qu'on va promouvoir à l'intérieur de l'institution de la recherche. C'est le but à quelque part de l'institution. C'est un des buts des institutions de la recherche. Aussi, comme dans toute théorie contractualiste, il y a une certaine reconnaissance mutuelle des individus. Donc, peu importe l'individu, le statut, la séniorité, à l'intérieur d'un accord hypothétique, ce n'est pas important. On reconnaît chaque individu simplement par le fait qu'ils sont des êtres rationnels et il y a donc un respect mutuel qui en ressort. La citation très spique, centrale de l'œuvre de Scallon, c'est un acte hypothétique. Donc, dans l'accord hypothétique, on crée des principes qu'on pourrait dire raisonnables. Toutefois, contrairement à plusieurs contractualistes, il va dire, il ne va pas vouloir dire quel acte est le meilleur ou quel acte est bien, mais plutôt, il va vouloir définir qu'est-ce que, qu'est-ce qui est mal. Pourquoi? En fait, il va dire plusieurs actes peuvent être raisonnables et bien. Le but n'est pas de faire en sorte qu'il y a une seule bonne chose à faire, mais plutôt de faire en sorte qu'on voit les limites du bien et du mal et qu'on puisse en gros définir le wrongness ou les pratiques décationnables ou inappropriées. Donc, basé sur cette théorie-là, j'ai développé quatre différents principes en bien sûr rationalisant chaque principe, donc en trouvant des raisons spécifiques pour compte chaque article en les prêtant d'une certaine longueur à l'intérieur de la thèse. Malheureusement, je ne peux pas le faire à ce moment, mais j'arrive à la conclusion que le mérite est un principe important et ce n'est pas un mérite comme une médaille ou un crédit, mais plutôt un individu méritant de quelque chose. Donc, vu qu'il a contribué, il mérite une notion de Torah. Donc, en anglais, on utilise le mot « desert » ou « deserving » qui était plus adéquat que « mérite » à quelque part. Parce que le mérite ne pouvait pas être utilisé aussi comme une notion de crédit. Donc, on vient dîner sur dans le contexte de recherche que le mérite est pour la contribution à la recherche. Aussi, j'ai développé la notion de crédit égale. En fait, le but, c'est de promouvoir l'égalité de la considération de chaque contribution. Donc, peu importe qui a fait la contribution, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est une personne plus senior ou plus junior. Ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est forcément important, c'est la contribution et la valeur et l'importance de celle-ci. Aussi, la transparence est particulièrement importante parce que dans un milieu multidisciplinaire, la transparence peut donner un sens à l'ordre de l'autorat. Par exemple, on peut dire que nous avons nommé les auteurs en ordre alphabétique pour X raisons. Nous avons nommé les auteurs en ordre de contribution parce qu'il y a certains individus qui ont contribué plus que d'autres, par exemple. Donc, on peut mettre une déclaration de la contribution et de l'ordre. Donc, qui a contribué à quoi et dans quel ordre on a placé les auteurs. Aussi, j'ai vu la collégialité comme fondamentale parce qu'elle permet à chaque individu le droit d'être entendu et le droit et le devoir d'influencer les processus de décision pour le bien commun. Et ceci, je veux vraiment clarifier, la notion de collégialité qui est développée, c'est une collégiabilité tangible. C'est les gens qui se parlent. On ne parle plus de l'hypothétique. C'est clair que dans la théorie de Scarlene, on parle d'accords hypothétiques pour créer des principes, mais il y a aussi un principe dans la collégialité qui est, en gros, c'est nécessaire de se parler en tant qu'équipe pour décider le droit. Donc, il y a un accord qui est hypothétique, oui, mais un accord aussi pratique pour prendre des décisions reliées à l'autoroute. Donc, basé sur ces quatre principes-là, j'ai voulu créer une procédure. Toutefois, quand j'ai commencé à créer la procédure, un article est sorti dans 5A, par contre, par contre, voici le contractualisme ainsi que les quatre principes qui sont reliés aux quatre contractualismes. Donc, je me suis basée pour créer une procédure. Donc, quand j'ai créé la procédure, un article particulier est sorti. L'article a été écrit par l'équipe de Allen. Il est nommé Credit where credit is due. Dans cet article ici, on dit, dans le fond, tous les problèmes au niveau de l'autoroute vont s'arrêter tant ou si longtemps qu'on applique des taxonomies basées sur la contribution. Donc, tant et aussi longtemps qu'on déclare qui a fait quoi et de façon très détaillée, il ne faut plus qu'on ait la notion de l'autoroute. Une taxonomie basée sur l'autoroute, c'est quelque chose comme ceci. Donc, nous avons dans la colonne de gauche toutes les tâches qui peuvent faire part à une recherche. bon, il y a la description et le rôle de ces tâches-là, mais dans une publication, on nommerait par exemple les individus qui ont participé à cette tâche-là, puis aussi, on ferait en sorte qu'ils aient tous des vaches de couleur sur la publication. Des vaches seraient à quelque part octroyées dans tous les journaux pour avoir une certaine façon de faire qui est partout, une façon systématique de distribuer la contribution. Toutefois, évidemment, j'ai critiqué ce processus car, oui, elle permet de dire qui a fait quoi, mais elle ne permet pas de, par exemple, donner plus de valeur à certaines contributions ou à certains auteurs qui ont fait plus de travail. Donc, la notion de Contributorship a une fonction complètement différente de l'autorat. Et donc, on a dit, oui, l'idée de Contributorship peut amener plus de transparence. Et donc, c'est intéressant de l'utiliser dans une procédure de distribution de l'autorat. Toutefois, elle peut coexister avec la notion de l'autorat. Donc, la procédure va comme ceci. On va distribuer les tâches au début de la recherche en utilisant la taxonomie. Donc, on a, par exemple, une grille avec les différentes tâches, qui va faire les tâches. Par la suite, on définit l'ampleur et la valeur des contributions. Donc, on décide qui, quelles tâches sont plus importantes dans une recherche. Par exemple, si une recherche est particulièrement empirique, la collecte de données prend une ampleur gigantesque, c'est clair que c'est une tâche qui va prendre plus de valeur à l'intérieur de la recherche. Par la suite, on détermine l'ordre des auteurs. L'ordre des auteurs va être défini selon le type de recherche qu'on a fait, le type de groupe de recherche. plutôt. Si, par exemple, à l'intérieur du groupe de recherche, il y a des individus qui collaborent beaucoup plus que d'autres, nommer les auteurs en ordre de contribution, c'est juste, c'est une bonne idée pour donner plus de valeur aux gens qui ont fait plus de travail. Si les gens ont contribué généralement de façon plus ou moins égale, distribuer l'autorat en ordre alphabétique, par exemple, pourrait être une façon plus adéquate. Par la suite, au fur et à mesure de la recherche, il faut bien sûr avoir des discussions sur le sujet parce qu'on sait en recherche qu'il y a des gens qui partent, qui reviennent, il y a des gens qui font plus de travail qui sont supposés, il y a des gens qui font moins de travail qui sont supposés et ainsi de suite. Par la suite, il y a un accord final en collaboration concernant l'autorat, donc qui est auteur de quel ordre et aussi la contribution, donc qui est nommé comme contributeur de quoi. Et dernièrement, on décide d'une déclaration concernant de l'ordre des auteurs. Donc, si on a décidé de mettre les auteurs par ordre alphabétique parce qu'ils ont toutes, en fait, ils ont fait une contribution toute égale, il faut le justifier ou le déclarer dans l'article. Donc, pour être amplifiée la procédure, j'ai, disons, fait un cas rapide. Donc, la taxonomie est à la gauche. Les différentes tâches sont donc écrites. Par la suite, au début de la recherche, on met le nom des différents contributeurs. Ici, ils sont nommés de façon très originale, donc A, B, C, V et E. Ensuite, en équipe, on écrit l'importance relative de chaque tâche. Donc, dans cette recherche ici, par exemple, la conception de la recherche était particulièrement complète. Bon, il y a plus d'importance à certaines tâches que d'autres. On réalise aussi que l'auteur A a peut-être beaucoup plus de travail, une contribution beaucoup plus substantielle à la recherche. C, c'est, bon, sûrement le directeur à la recherche. Souvent, le directeur voit une certaine valeur dans l'ordre en se plaçant en dernier, mais encore une fois, ceci doit être déclaré quelque part, surtout dans les groupes multidisciplinaires. Donc, si on choisit l'ordre, on pourrait choisir, par exemple, en ordre de contribution donnant plus de valeur à la contribution de A. Donc, l'ordre pourrait être A, B, D, E, C, c'est étant le superviseur. La déclaration, si les auteurs sont nommés en ordre décroissant selon leur contribution, le directeur de l'étude est normé en dernier. Dans le tableau, certains éléments sont en rouge parce que, généralement, les lignes directrices ne les reconnaissent pas comme étant une contribution à la recherche directement. Donc, c'est une contribution qui est à l'extérieur qui ne compte pas, qu'on dirait, pour définir les auteurs. Donc, on va conclure rapidement. Les enjeux importants, c'est notamment la distribution, donc comment distribuer, l'ordre. Il y a beaucoup d'enjeux reliés à la contribution et, bien sûr, à la responsabilité des auteurs. J'utilisais le contractualisme de T.N. Scarlett pour combler le vide théorique qu'il y avait au niveau de qu'est-ce qui est juste. pour définir qu'est-ce qui est juste, il me fallait un outil de validation. Donc, une façon de dire pourquoi tel principe serait utilisé dans tel contexte. Bien sûr, je suis arrivée à quatre différents principes. le mérite, la juste reconnaissance, la transparence et la collégialité. Et puis, partant de ces principes-là, j'ai défini un processus où coexistent l'autorat et les taxonomies basées sur la contribution. Donc, le tout permet une certaine base théorique pour distribuer l'autorat. La limite à ce genre de recherche, c'est bien sûr l'applicabilité empirique. Ce n'est pas une recherche qui a été testée encore sur le terrain. Ça va l'être, mais ça n'a pas encore été fait dans la taille. Donc, en somme, je veux bien sûr remercier les directeurs, collaborateurs, collègues et amis et bien sûr tous les organismes de financement qui ont supporté la recherche pendant les dernières quatre années. Donc, passons à la prochaine. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada